Bonjour nos chers amis, Cette leçon de lecture est destinée aux élèves de la cinquième année. Une étais 5, première semaine. Thème, l'environnement. Intitulé, la pollution des océans. J'ai aimé la sensibilisation. J'ai aimé la sensibilisation. J'ai aimé la sensibilisation de l'homme à protéger la mer. Tu répètes s'il te plaît. C'est bien. J'ai aimé la sensibilisation de l'homme à protéger la mer. Très, très bien. Bravo. Oui, Lina ? Je n'ai pas. Oui. Je n'ai pas apprécié. 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 Ok. Bravo. Tu répètes s'il te plaît. Je n'ai pas apprécié. Je n'ai pas apprécié. Je n'ai pas apprécié. Que le pétrole... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui nous avons la lecture. C'est pour cela que je vous demande d'ouvrir vos manuels et prendre la page 132. C'est fait ? Oui, monsieur. Très bien. Observez bien la page afin de répondre aux questions de la rubrique « J'observe et je découvre ». Avant d'entamer l'étude de notre texte au niveau du fond, nous allons étudier l'image support et le titre. Le texte va parler des gens qui protègent la nature. Ou bien, le texte va parler peut-être des gens qui ramassent de la peinture noire. Ou bien, de quoi peut-il parler aussi ? Le texte va parler des gens qui ramassent les déchets. Très très bien. Bien. Rappelez-vous bien de ces hypothèses. Nous allons les garder jusqu'à ce que nous les vérifions après la lecture. Passons maintenant à la question numéro 2. Quel est le titre de ce texte ? Le titre de ce texte est « La pollution des océans ». « La pollution des océans ». Bien. Pour la troisième question, quels sont les intertitres ou bien les sous-titres ? Les intertitres sont « Les déchets d'usine » et « Les morceaux noirs ». « Les marées noires ». « Les marées noires ». Très bien, c'est les marées noires. Bien. Nous allons passer maintenant à la quatrième question. Connais-tu d'autres formes de pollution ? Oui, je connais quelques-unes. Desquelles ? La pollution des sols, pollution de l'eau, pollution de l'air et la pollution sonore. Très bien. Et voici quelques-unes de plus. La pollution par les déversements de pétrole, la pollution par les déchets nucléaires et la pollution lumineuse. On va voir la cinquième question. Choisis la bonne réponse parmi les propositions suivantes. Ce texte va A. raconter une histoire B. donner des informations ou bien c'est expliquer comment fabriquer un objet. Ce texte va donner des informations. Très bien. Ce texte est un texte informatif. Alors, il va donner des informations. Très bien. Réhab, c'est comme ça. On a fini les questions de la rubrique « J'observe » et je découvre. » Après avoir lu le texte silencieusement, je vous invite à répondre aux questions suivantes. Ah ! De quoi est couverte une grande partie de notre planète ? Une grande partie de notre planète est recouverte d'eau. C'est bien. Deuxième question. Qu'est-ce qui vit dans ce milieu ? C'est le milieu où vivent beaucoup de poissons et de mammifères. Très bien. La troisième question. Que fait l'homme ? L'homme pollue la mer. Très, très bien. Nous arrivons à la dernière question. Est-ce normal qu'il pollue la mer ? Que doit-il faire normalement ? Normalement, l'homme doit protéger la mer. L'homme doit protéger la mer.